Accéder à la finale, une ambition réalisable à condition qu'il soit bien soutenu. Ibrahima Khan nous raconte les grandes performances réalisées par Louis-François Mendy en 2023. Heureusement, il était mal sorti. Une seule fausse note dans une saison aboutie. Ce faux départ en demi-finale des Mondios de Budapest. En se faisant disqualifié, Louis-François Mendy ne saura jamais s'il aurait pu titiller les meilleurs en finale du 110 mètres en Hongrie. Et c'est de cela qu'il s'agit surtout quand il y a en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est à 3 en juillet dernier que Louis-François a réussi à courir en 13 secondes 18 centièmes et réaliser les minima pour les prochaines Olympiades. Jusqu'ici, il est le seul athlète sénégalais à être officiellement qualifié pour Paris 2024. La saison de Louis-François est ponctuée de prouesses et de records. Le record national battu à deux reprises à Genève puis à Troyes. Désigné porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux derniers Jeux africains, ce natif de Gueyeouaï a fait honneur à son rang en remportant la médaille d'or et en battant à deux reprises le record des Jeux sur la distance. A 24 ans, Louis-François Mendy est sur une belle phase de progression, améliorant d'année en année ses chronos et le palmarès qui va avec. Après la médaille de bronze au Maroc lors des Jeux africains de 2019, il a enchaîné avec celle d'argent aux Jeux de la solidarité islamique en août 2022 en Turquie. Au sortir des JO de Tokyo en 2021, auxquelles il a pris part avec une invitation, le huddleur a pu faire partie des 18 sportifs sénégalais bénéficiant de la bourse olympique octroyée par le CNOS. Aujourd'hui, Louis-François Mendy vit entre la France et le Sénégal au rythme des saisons. En France, il s'entraîne à Epinal, à l'athlète Vosges Epinal Club, et au Sénégal, il bénéficie de l'expertise de la direction technique nationale et du Centre de Développement de l'athlétisme africain dirigé par Amadou Diaba. Ce dernier souhaite le voir rapidement faire partie des 8 meilleurs mondiaux. L'athlète est prêt à relever le défi, mais espère bénéficier d'un accompagnement de toutes les bonnes volontés. Voilà, merci Ibrahim Wacken. Alors, lui,